Ortus Focus présente Initiatives Nature Bagnon A l'EHPAD, poursuivre, rétablir, établir des relations à ce moment de la vie de nos proches, ce n'est parfois pas si facile. Ni pour eux, ni pour nous, ni pour les enfants. Pour la famille, ça peut être extrêmement complexe. Que le résident ait toute sa tête, qu'il ne l'ait pas. C'est encore plus dur quand le résident n'a pas toute sa tête parce qu'il y a plein de questions qui viennent se greffer dans l'esprit des familles, ce qui est tout à fait légitime. Venir visiter le résident en chambre, c'est parfois compliqué. Les familles parfois ne savent pas quoi dire à leurs parents parce que le parent tourne en rond, voire même ne parle plus. Le parc est un média qui permet de rétablir une communication, un moment privilégié, de profiter de choses. C'est un excellent médiateur qui permet de simplifier, de fluidifier la communication et d'apaiser finalement les tensions sous-jacentes, d'oublier un peu la souffrance qu'on pourrait éprouver et permettre de profiter de son proche d'une façon différente. Les familles, bien sûr les petits-enfants, mais aussi les arrière-petits-enfants sont particulièrement heureux de venir voir leurs arrière-grands-parents ou leurs grands-parents, de faire rapidement le smack du bonjour et puis de partir courir un peu partout. Car quand on est atteint de grands tâches, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué de supporter des petits-enfants qui courent partout. Tandis qu'ici, de les voir courir dans le parc, pour une personne âgée, c'est de la vie. Et à la bonne saison, la visite peut prendre un tour très savoureux. Il a été conçu, tout se mange. Alors on a un peu perdu au fil du temps de comment il fallait préparer certaines plantes, mais j'avoue qu'il y a des groseilles, qu'il y a des murs, qu'il y a des cassis, il y a des cerises, il y a des abricots, etc. À propos de manger, dans la maison de thé, que vous avez vue sur le plan, les résidents peuvent organiser en toute liberté pour organiser des festivités avec leur famille. Ils peuvent organiser un barbecue, un pique-nique. Alors là, comme sujet de conversation, c'est sensationnel. Quand vous avez toute votre famille, il y en a qui viennent avec eux. Vous avez parfois des familles de 20 personnes dans la maison de thé. Après, on peut parler d'un autre aspect, parce que là, on parle beaucoup du résident, mais il y a tout ce qui va autour du résident. Il y a le personnel. Si on se met au niveau des aides-soignantes et des infirmières, on est sur un métier qui est très dur, qui est très contraignant, qui peut engendrer de la tristesse, de la fatigue, qu'elle soit physique ou morale. Le parc peut être un lieu de relaxation. Déjà, le cadre de vie est agréable et le cadre de travail, du coup, est aussi agréable. Et d'autre part, le personnel peut profiter du parc, soit pour prendre ses pauses lui-même. Pour s'aérer l'esprit et totalement changer de contexte, soit pour trouver un autre média entre le résident et lui-même. Pour effectivement établir certains contacts avec certains résidents qui pourraient l'apprécier, je peux profiter du parc. Et les psychologues, on est deux psychologues ici, peuvent profiter du parc parce que ça constitue un média qui est tout autre. Sous-titrage Société Radio-Canada ...